Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. On va commencer en petit comité, ça va peut-être être bien répondre. Merci à tous d'être là pour cette première tableau de la réunion qui s'appelle Erreur 404. C'est un format qu'on a déjà fait l'année dernière, toujours avec Céline de Zinc, qui se présentera dans un moment, et qui a été refait entre temps à Stradro. Et donc là, c'est le troisième temps de cette mini-thématique, on va dire, autour de cette notion d'erreur, d'aléa, de hasard, dans le numérique, puis dans la création numérique. Je vais laisser les intervenants se présenter dans un signe où je vais prendre un peu plus, juste pour vous dire que ça va être à peu près mineur, on va attendre un quart d'heure pour les questions, ensuite. Et que cette tableau de déchimée, vous pourrez la retrouver sur notre site ici, quelques semaines. Voilà, je crois que c'est tout, je vais passer à la parole à Céline. Voilà, juste avant, merci quand même. Merci à tous les d'entrepreneurs à être là, puis merci au bâtiment de nous accueillir, puis merci évidemment à Céline. Merci à toi, Martin. En effet, comme Martin le soulignait, c'est qu'on a créé depuis une année cette série de rencontres qu'on a intitulée Guerreur 404. Alors sur cette, sur celle-ci, on reste quand même dans le, en étant autour de l'aléa et l'aléa, on reste sur la question de se fier au hasard. Est-ce que ça serait quelque part notre dernière chance de garder notre part d'humanité ? On a l'envie, avec de l'amour de Stérodus, de se poser cette question, et puis de se poser cette question aussi avec les intervenants qui nous font le plaisir, ce magnifique panne, qui nous font le plaisir d'être présent cet après-midi. La façon dont on a cru qu'il y a, donc, l'intervenant va se dérouler. Ils vont chacun intervenir pendant une petite dizaine de minutes pour un peu poser les bases. Et puis après, il va y avoir un temps d'échange entre eux, et en fait, à la fin, c'est pour ça, et écoutez bien attentivement, parce que vous aurez l'occasion de pouvoir intervenir dans les échanges et le débat, pourront aussi des questions, mais sentez-vous aussi d'intervenir dans les échanges et dans les débats. Et donc, quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre, ou aux trucs que nous allons poser, c'est quand on parle de l'aléa, de l'incident, de prominence, normalement, de danger, parce qu'en anglais, le mot hasard signifie danger. Mais quelle est la place de ces notions aujourd'hui dans nos vies ? Comment les artistes sont s'existibles, évidemment, étant sur le festival de Scopitone, la place et le rôle des artistes, est-ce qu'ils produisent à partir de la question que le hasard sera traité cet après-midi ? Et est-ce que la certitude aussi, peut-être, elle vente leur imaginaire ? Alors, on va en discuter pour commencer avec Sarah Tranche, qui évent de conférences en esthétique et philosophie de l'art à l'Université de Ville. De l'Ipensu, alors ils sont très s'équilibrés, parce qu'en fait, ils se sont bien mis tous dans l'ordre d'intervention au fur et à mesure. Donc là, en effet, pas de l'art. Responsable de l'innovation ouverte à la Fille, Valentina Péry, qui est curatrice et co-directrice, sous-directrice adjointe de la Galerie Charleaux à Paris et à Tel Aviv, et Pierre Cochard, qui est artiste sonore et ingénieur en informatique musicale. On va donc, en revendure avec eux, nous interroger sur notre rapport à l'art. Bonne fortune ou risque à prendre ? En commençant évidemment par Sarah. Donc, Sarah, vous êtes enseigneuse, chercheuse en philosophie de l'art à l'Université de Ville, rattachée au laboratoire Savoir-Texte d'Angage. Vous travaillez sur les pratiques artistiques modernes et contemporaines en lien avec la question de la mémoire et de l'oubli. Ça, c'est votre travail actuel, mais vous avez publié un livre issu de la travail de l'hôtesse qui a pour titre « Le hasard comme méthode, figure de l'Agléa dans l'art du XXe siècle » paru au presse universitaire de Ville. On peut en faire un peu plus dans le sujet. Alors, évidemment, Sarah a commencé avec vous. C'est, en fait, commencé par le début. Je pense que c'est assez important. Et donc, en fait, on ne laisse rien au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « hasard » dans la vie quotidienne ? Vous disiez aussi ou vous questionnez sur la croyance que cela peut générer. Mais c'est quoi le hasard dans la vie pour nous ? Alors, merci Céline pour cette invitation. Oui, alors, je vais proposer quelques éléments de définition, enfin une tentative de définition, parce que ce terme de la part est évidemment complexe et je crois que c'est pour ça qu'il est passionnant, qu'on est maintenant à ce sujet. Moi, j'essaierai de définir un peu ce qu'on entend par rapport à la vie quotidienne, c'est-à-dire une définition qui ne sera pas forcément celle que donner un scientifique. Alors, dans le quotidien, on peut dire qu'on qualifie un événement arrive par hasard, d'abord lorsqu'il se manifeste de manière imprévisible. C'est peut-être le point de départ, la base, qui réunit tous les phénomènes adéatoires quels qu'ils soient, qu'il s'agisse, je ne sais pas, de quelqu'un qu'on va croiser par hasard dans la rue ou bien d'un jeu de hasard, dans CD, au jour où la roulette, on est à chaque fois dans une même situation d'imprévisibilité, parfois construite, quand il s'agit du jeu de hasard, c'est une situation artificielle construite qui nous met dans l'incapacité d'anticiper un résultat. Si on peut anticiper, c'est que le jeu est faussé et qu'il n'y a pas de hasard. Mais donc, le point de départ, c'est ça, c'est cette imprévisibilité de ce qui se produit par hasard. Alors, ça ne suffit pas, il faut acheter un deuxième élément qui me paraît vraiment important et qui explique le trouble que suscite cette notion, dans le quotidien en tout cas, qui est que le hasard se remarque, le hasard fait sens. Le hasard qualifie les événements qui vont immédiatement s'intégrer à notre vie. C'est pour ça qu'on parle de hasard heureux ou malheureux, de bonne fortune ou de mauvaise fortune, pour désigner justement cette manière dont ces événements qui n'ont pas été panifiés, qui n'ont pas été décidés, de faire-le avec notre existence, immédiatement s'intégrer à nos vies de manière significative. Tout le fait que le hasard est souvent étonnant, remarquable, qui peut vous laisser un petit peu perplexe. Et on peut même dire que le hasard est d'autant plus étonnant qu'il est significatif, qu'il prend une signification immédiate. Je ne sais pas, enfin, prenons des exemples assez simples. Je prends mon train, enfin, je veux prendre mon train, je le rate à une minute près pour un, au cours de circonstances, qui me parie tâcheux et se craint un accident. Et donc, en fait, je réalise que, finalement, le fait d'avoir un train, pas essentiellement, à mon avis, c'est un hasard, c'est un hasard, j'envoie malheureux, il y a un petit peu un peu, évidemment, mais qui, voilà, qui a une portée immédiate, enfin, qui va avoir une résonance, à ma vie, évidente. C'est ce trouble, cette combinaison d'imprévisibilité, de ce qui n'a pas été voulu et qui, en même temps, fait sens, qui peut susciter, chez les personnes, une attitude parfois un peu superstitieuse par rapport au hasard. On va dire qu'on croit au hasard, qu'on ne croit pas. On va le transformer en une espèce de divinité. Enfin, on va dire que le hasard fait bien les choses, comme s'il y avait, derrière les événements qui arrivent par hasard, une intention cachée, une espèce de... d'intervention secrète. Et donc, le hasard, très bizarrement, dans nos esprits, parfois, devient l'autre monde de la providence ou du destin. Ce qui n'a pas de soi. Parce que quand on y réfléchit, normalement, le hasard, c'est ce qui aurait pu ne pas se produire, c'est ce qui ne tient pas à grand-chose. C'est... Enfin, en philosophie, on dit que ça volève de la contingence ou de ce qui pourrait ne pas être, ou de ce qui pourrait être autrement. Et le destin, en définition, c'est ce qui est nécessaire, c'est la fatalité, c'est ce qui devait arriver, etc. Mais, voilà, il se trouve que face aux événements qui se produisent par hasard, on a l'impression un peu d'être le jouet de quelque chose qui nous dépasse. On a l'impression que notre vie s'écrit un petit peu à notre place. Et on sait d'ailleurs que dans le roman, le hasard, c'est un ressort fictionnel très puissant. que les choses adviennent, et en advenant, elles produisent des choses nouvelles. Alors, je crois qu'un des exemples les plus parlants, si on veut prendre un exemple très concret dans l'ordre du quotidien, c'est un exemple dont j'ai pu constater, qui traversait tous les textes philosophiques, depuis Aristote jusqu'à Cournot, Poincaré, tous les textes qui sont consacrés à un hasard, c'est l'exemple de la tuile. La tuile qui se décroche, qui tombe sur la tête d'un passant. Moi, j'aime bien cet exemple parce qu'il est concret et figuré à la fois. C'est la tuile qui se détache, mais c'est aussi la tuile dans le sens de l'événement fâcheux, le hasard qui tombe dessus, qui tombe sur la tête et qui produit quelque chose de malheureux. C'est un exemple très simple et qui permet de rationaliser un petit peu les choses. Un philosophe qui s'appelle Cournot a théorisé le hasard en disant « Le hasard se produit au croisement de deux séries de causes indépendantes, deux séries de causes qui n'ont absolument aucun rapport l'une avec l'autre et qui vont, à leur croisement, produire un événement signifiant. » La tuile, c'est ça. Il y a toute une série de causes qui vont faire que cette tuile va se détacher à un moment donné. Elle est tomate fixée, elle est en ce jour-là, etc. Et puis de l'autre côté, il y a toute une série de causes qui font que tel individu va prendre telle trajectoire et va être en ce point d'espace à cet instant précis au moment où la tuile se détache. Et donc, cet événement fortuit, il résulte du croisement de ces deux séries totalement indépendantes. Et il va produire quelque chose d'immédiatement compliqué. Quelqu'un lui décide, voilà. Et donc, c'est vraiment, je trouve, un exemple qui nous permet de saisir, de se représenter un petit peu tous ces aspects du hasard. Le hasard, enfin l'événement qui est produit par hasard, ne tient pas à grand-chose. Donc, c'est le produit d'un concours de circonstances. Il ne tient pas à grand-chose. Donc, il aurait très bien pu ne pas se produire. C'est pour ça qu'il est fascinant. Par quelques secondes près, cette personne n'aurait pas été heurtée par cette tuile. Il aurait pu ne pas se produire. Il n'a pas été voulu. Et pourtant, il est extrêmement, extrêmement signifiant. Bergson, qui est un autre philosophe qui a aussi théorisé de manière magnifique cette question du hasard, dans un livre qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion », nous dit que derrière le mot de hasard, on est une espèce de fantôme d'intention. Quand on dit que quelque chose se produite par hasard, et bien, finalement, on a une espèce de pensée magique qui ne s'appelle pas elle-même, mais qui projette une intention derrière. Même si on sait très bien, il n'y a rien. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a décidé à notre place. C'est le mode du comme-si, le mode un petit peu magique. Et les artistes, alors, si on reprend ce que dit Bergson, comment les artistes s'en parlent du hasard comme méthode ? Ça parait presque en génomique d'imaginer le hasard comme méthode. Oui, oui, tout à fait. Alors, la question du hasard dans l'art, elle ne va pas de soi non plus. On pourrait, si on prend les choses de manière très générale, se dire que dans une œuvre d'art, rien n'est le hasard. Par définition, une œuvre d'art, c'est un produit d'une activité humaine qui va être pensé, qui va être investi, qui est travaillé par la technique, qui est en général totalement porté par un artiste qui se pose comme responsable de son œuvre. Donc, que vient faire du hasard maintenant ? Et de fait, cette question du hasard, elle a été très longtemps maintenant à la périphérique de la pensée de l'art. Elle n'est pas absente parce qu'on trouve des antiquités, des textes qui font mention de hasards heureux, d'une partie impérienne dans l'art, notamment à travers une anecdote célèbre qui est racontée par Prine, et qu'on trouve dans pas mal de textes sur différentes versions, qui est l'exemple d'un peintre de l'antiquité, appel, qui essaye de finir sa toile et qui s'acharne à essayer de peindre l'écume qui sort de la gueule d'un cheval. Et il n'y arrive pas, et donc désespéré, il va jeter des conges au sens propre, c'est-à-dire qu'il balance des conges contre sa toile. Et là, pour finir peut-être la suite, en fait, des conges va faire, là-bas, c'est une marque qui va produire exactement ce qu'il cherchait sans arriver à le faire. C'est vrai, c'est un mot pour un truc. Oui, mais comme tout, il y a des notes un peu petites qui circulent, on se dit « c'est trop parfait ». Mais donc, en voulant détruire sa toile, en fait, il accomplit parfaitement ce qu'il cherchait à faire, donc il le produit par accident. Donc ça, c'est vraiment la figure de l'accident heureux qui, je crois, a toujours fait partie de la pratique artistique. Parce qu'on peut se dire, une œuvre, ce n'est pas la réalisation parfaite de quelque chose qui est intégralement conçue à l'avance. Il y a toujours, au moment de la réalisation, parce qu'on travaille en matière, de l'imprévu, des interactions avec un matériau qui va suggérer autre chose, qui va faire dévier un petit peu la pensée, la projection, etc. Voilà, donc ça, ça a toujours fait partie de la peinture. Il y a un peintre, Francis Décone, le 20ème, qui dira en fait, toute peinture est une forme d'accident du fait même qu'il y ait peinture. À partir du moment où on peint, il y a forcément ce jeu avec l'imprévisible, avec la trace, avec la suggestion de la manière. Alors, il y a cet aspect-là, qui est surtout assez classique, parce qu'il ne remet pas en cause la définition de l'œuvre d'art comme, finalement, un objet qui est intégralement pensé par l'artiste. Puisque même lorsqu'on intègre des traces accidentelles, on décide de les accepter. Donc, c'est un artiste qui, finalement, garde la main sur son nom. Ce qui se passe, donc ça, c'est, disons, l'approche un petit peu classique. À partir du 20ème siècle, et notamment à partir de Duchamp, qui, encore une fois, est une figure originaire, on va voir un usage tout à fait différent du hasard dans l'art, qu'il n'a plus pensé à travers cette vidéo de l'accident du rôle, mais à travers des protocoles, à travers des méthodes, à travers un usage extrêmement volontaire du hasard. Le hasard ne n'agit plus à la marge de manière périphérique, mais va devenir un paramètre consciemment, méthodiquement et volontairement inscrit dans l'œuvre et revendiqué par des artistes qui, non seulement l'utilisent, mais aussi écrivent sur le hasard, justifient son utilisation, théorisent un peu sur cette question de différentes manières. Alors, les exemples qui sont nombreux, moi, dans le livre que j'ai consacré à cette question, j'ai travaillé sur quelques articles, mais je ne prétendais pas avoir une démarche exhaustive là-dessus, mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce recours au hasard, il va de pair, en général, avec une remise en question de ce qu'est une œuvre, ou ce qu'est un artiste, de comment est-ce que l'œuvre va être coçue par le public. C'est jamais anodin, en fait, de recourir au hasard. Je vais juste citer Marcel Duchamp. Alors, premier geste un petit peu méthodique, comme ça, d'intervention du hasard, il commence par une espèce de divertissement. Duchamp, avec ses deux sœurs, va écrire une composition musicale qui s'appelle « L'eratome musicale », en tirant des notes au sort, dans un chapeau. Il tire des notes au sort, il écrit sa partition pour trois voix, et puis il chante avec ses deux sœurs, cette partition. Alors, on peut dire que ça va pas loin, ça va peut-être plus de la blague qu'autre chose, mais en fait, si, comme toujours chez Duchamp, ces gestes-là, qui peuvent paraître anodins, en fait, ils ont une fonction critique et ils vont résonner, et puis ils vont faire leur chemin après repli, amplifié par d'autres artistes. Lorsqu'on écrit une musique en juste apposant des notes tirées au sort, on remet en question la définition peut-être la plus simple de la musique, qui est de mettre en rapport des sons les uns avec les autres. Si on se contente de les juste apposer et d'accepter les données du hasard... Ben non, il y a un bon comme ça ! On est plus en train de les penser les uns par rapport aux autres. Donc, en fait, on remet en cause le fondement même de la définition musicale. Et cet acte de remise en cause, il sera, quelques années plus tard, ou dans les années 50, plutôt repris, investi, par John Cage, un compositeur américain qui a vraiment fait du hasard la matrice de son oeuvre. À partir des années 50, je sais pas, comme David, la quasi-totalité de ses partitions repose sur des procédures aléatoires, parfois extrêmement de textes qui vont permettre non seulement de décider de la hauteur du son, mais aussi de son mode d'attaque, de son intensité, de son rythme. Donc, ça crée des oeuvres qui sont évidemment les contentes, mais c'est le but, en fait. C'est de nous faire entendre, de faire avenir des phénomènes sonores extrêmement complexes qui ne peuvent pas s'appréhender avec une catégorie habituelle. C'est-à-dire, on ne peut plus les entendre comme une situation de mode qui va quelque part. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une orientation à la musique, John Cage travaille justement à la déconstruire, à prendre un repos, et puis à nous inciter à nous familiariser avec une forme de complexité sonore qui n'est pas linéaire. Voilà. Il y aura beaucoup d'exemples. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est justement, à partir de ces premières bases opposées, Sarah, qu'on revienne aussi dans les échanges entre vous avec les acquiescements de Valentina et de Pierre, et de leurs propres exemples aussi sur comment les artistes, et particulièrement au XXe siècle, ont traité de cette question du hasard. Merci, ça pose bien des bases. Du coup, là, on sait d'où on parle. Et peut-être qu'on va continuer à essayer d'envisager où on va. Voilà, Denis Pansu, alors je vais résumer de façon un peu drastique ta biographie, puisque peut-être que l'heure de ta bande ne suffirait pas à présenter. Vous êtes responsable de l'innovation ouverte à la FIM, qui est la fondation Internet Nouvelle Génération, avec comme thématique de prédilection. Elles sont nombreuses et on peut dire que c'est à peu près ce dont il faut parler aujourd'hui, soit en ce moment sur l'innovation du travail, les mobilités actives, la transition écologique, et là, on partons par le numérique, ou ATEM, si j'ai envie de dire. Donc depuis 25 ans, on a développé une méthodologie de coaching qui s'appelle scénarisation des usages, notamment en développant le carrefour des possibles, dont on parlera, et la sérendilité au sein de ce principe des carrefours des possibles est un principe directeur. Alors l'idée de sérendilité avec Martin, quand on préparait cette tableau, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'insérer la notion de sérendilité, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Personnellement, j'avoue que j'ai toujours un peu de mal à comprendre ce dont il s'agit. Et ça nous permettrait aussi d'apprendre la question du hasard d'une autre manière. Alors l'histoire de la sérendilité, Denis, ça commence notamment avec une histoire avec des princes. Alors c'est un petit roman par rapport à ce dont on va parler de l'Antina derrière, de Prince Charmant. Ça commence avec l'histoire de trois princes, la sérendilité. Oui, et je vais lancer le programme. Alors je vais lancer le programme. Je vais lancer le programme. Je vous demande toute votre patience, parce qu'il se trouve que c'est un PC, et que moi, étant sur Mac, je suis nul avec ces ordinateurs-là. Mais j'ai décidé de faire ça comme tu pourras. Pour paraphraser un prix Nobel, j'aurais pu titrer pour faire la liaison le hasard ou la sérendilité. En tout cas, on parle de non-concept, et vous allez comprendre pourquoi. Commençons par des définitions. C'est souvent ce qu'on dit. C'est le talent de trouver ce que l'on ne cherche pas. Le fruit de ce talent. C'est vraiment une observation surprenante, suivie d'une abduction juste. Alors, je l'ai mis en dessous, les définitions épistémologiques et logiques de l'abduction. Il y en a une troisième, d'ailleurs, que vous trouverez aussi sur Wikipédia, qui est amusante. C'est en fait, c'est un anglicisme, et l'abduction, c'est aussi l'enlèvement par des extraterrestres d'un être vivant dans un ovni. J'aime bien aussi cette... Là, pour le coup, il peut se passer plein de choses inattendues, je suppose. Et en fait, ce mot, il est tiré effectivement d'un conte perçant. Les trois princes de Sérendipe, et ce sont en fait les fils d'un roi qui ne veulent pas lui succéder, qui ne se sentent pas frais. Et donc, ces princes partent voyager. Il leur arrive un grand nombre de périméties. Et en fait, grâce à leur talent d'observation, ils vont se... Justement... Ils vont se sortir de ces événements, avec réussite, pour revenir ensuite au percail. Et donc, le propos de ce monde, justement, c'est d'identifier en quoi le talent d'observation est un élément clé par rapport à des événements hasardeux, imprévus. Et moi, je n'ai pas mal travaillé dans la question de la relation à l'innovation, et notamment, que ce soit le créateur ou l'entrepreneur, comment il appréhende, justement, ces événements prévus pour progresser. Alors, ce terme, il apparaît relativement tardivement. Et c'est Merton, un sociologue, qui va en premier le conceptualiser aux États-Unis. et ce qui est intéressant, assez tardivement. Et puis, dans les années, donc, fin des années 50, ce terme reste en jachère. Ça n'est que plus tard, dans les années 70, qu'Uberto Eco, qui est un ami de Merton, va le retravailler et va en faire une traduction en italien, puisque le mot initialement s'est rendipité, uniquement pratiqué en anglais. Et ça n'est qu'à partir des traductions des travaux d'Uberto Eco que le mot s'est rendipité et francisé. Et ça, c'est dans les années 70-80. Donc, c'est extrêmement... C'est très récent par rapport à l'origine du mot. Et donc, Uberto Eco va conceptualiser, justement, différentes formes de sérendipité que vous voyez là exposées. Donc, la production surcodée. Donc, un fait surprenant. Un autre fait qui aboutit, en effet, à une règle existante. Alors, c'est le fameux exemple du post-it. C'est-à-dire que les ingénieurs de 3R sont spécialistes des cols. Et un jour, il y en a un qui rate une colle qu'il ne colle pas. Et dix ans après, un de ses collègues ressort d'une étagère cette colle qu'il ne colle pas et il en fait le post-it. Donc, vous voyez que là, on a en effet un talent d'observation pour tirer parti d'une erreur et d'en faire une opportunité. Surtout que le post-it n'existant pas, qu'est-ce que serait une motivation ? Je crois que ça n'aurait jamais été possible. C'est le support, voilà, roi, aujourd'hui, de l'animation créative. Voilà. Et puis, on a d'autres formes d'adjection. Donc, le fait surprenant qui aboutit à une règle possible. Donc là, c'est le principe de la vaccination. Le mal parle le mal. Donc, le fait surprenant à une nouvelle règle possible. C'est le fameux exemple de Kornarski qui découvre un tableau figuratif mais qui, en fait, est rangé et posé dans l'autre sens. Et c'est ce qui va être un événement majeur, justement, de l'art contemporain, et ce qui va l'amener, justement, à l'abstraction. Et puis, la méta-adduction. Donc ça, c'est... Là, on est peut-être plus dans le champ de l'innovation scientifique et dans le champ qui met famille de l'innovation numérique. C'est-à-dire qu'un fait amène à construire une règle totalement nouvelle et vont en découler plein de réalisations. Ce qui veut dire que la serendipité se peut commencer par une énigme, par une anomalie, par une nouveauté. Vous voyez, il y a plein d'entrées possibles et plein d'options. Ce qui est intéressant, c'est de nous constater que la serendipité fonctionne, quand même, avec des esprits préparés, comme le disait le pasteur. Et ce qui est important, c'est la capacité, justement, à exploiter des éléments, des phénomènes qui ne rentrent pas dans un continuum logique qui n'était pas, effectivement, programmé. On a, pour prendre deux exemples de serendipité où le contexte, justement, joue vraiment l'important. Ce qu'on appelle la bionique inversée. La bionique, c'est des réparties du bilan pour inventer, innover. Là, en l'occurrence, les métaphores qu'on va utiliser pour, en effet, le corps comme une pompe ou l'œil ou la caméra, vont être d'un grand apport pour, justement, construire des solutions innovantes. Et puis, l'autre fait, c'est, tant qu'on est dans contrôle, le fait qu'on observe un phénomène inédit et qu'on va construire, justement, une règle. Dans l'univers des technologies, on a plein, en effet, de phénomènes de serendipité. Alors, évidemment, les scientifiques ont parfois un peu de résistance à reconnaître, finalement, que leurs découvertes sont le fruit de la serendipité parce que ça peut remettre en question, finalement, leur qualité, leur capacité de raisonnement scientifique. Mais, finalement, on a beaucoup, beaucoup de phénomènes qu'on a constatés dans les sciences, les arts et les techniques. Je prendrais, là, l'exemple de Daguerre, donc, qui a monté Daguerreau d'Ipin, qui était le premier support en verre de la photo. Et Daguerre, dans toutes ses tentatives, n'arrivait pas à voir une photo suffisamment contrastée. Et donc, un soir, il range ses plaques dans la gare et le lendemain, il découvre une photo dont le résultat est vraiment du recherché. Et, en fait, au-dessus, il y avait un thermomètre cassé et des gouttes de mercure qui étaient tombées sur la plaque. Et de cette, voilà, de cette erreur, il a pu, vraiment, réaliser les photos qu'il souhaitait. Alors, concernant le domaine de la sérendipité, on peut le concevoir, en effet, à l'étape de la découverte. Donc, là, je reprends les exemples, en effet, de Kandinsky, les rayons X, etc., l'Internet, aussi. Et, on a beaucoup, au final, aussi, le phénomène de la vie quotidienne. On parle des bêtises, tout en vrai. On parle de la tarte tatin, mais, en fait, la vraie histoire de la tarte tatin, ce n'est pas du tout de la sérendipité. Enfin, ça, ça a été la légende pour vendre les tarts de la déceinte tatin, et qui, ensuite, n'étaient pas vendus par les certes tatins, puisque les étaient déjà décédés. Et puis, en termes d'application, c'est, eh bien, dans le domaine, justement, législatif, on a des effets imprévus. Ce qui est, aujourd'hui, maintenant qu'on a, en effet, un arsenal législatif très développé en France, on a plein d'effets imprévus de la loi. Donc, ça devient même, là, pour le coup, on est dans un fait même inverse de frein à l'innovation. Et, dans les usages sociaux, et notamment dans le numérique, eh bien, on constate que la plupart des découvertes de ce qui a été pensé par les laboratoires, eh bien, ne s'appliquent pas. 99% des usages du numérique sont le fait des utilisateurs et du détournement d'usages. Donc, là, on a une utilisation, enfin, une application d'accidentité qui est un usage opportuniste du technologie qui n'était pas décidé pour son objet initialement. L'OSMS est le cas typique, puisque l'OSMS était un canal technique d'échange des opérateurs télécoms et que c'est devenu, en effet, un canal de l'échange comme public. Et donc, il y a eu, là, dans la séantiquité, en effet, on a aussi ce phénomène du détournement d'usage, mais qui, là, est un usage hasardeux, vu sous l'angle des concepteurs et non des utilisateurs. Voilà, et je terminerai avec une expression d'un archimiste et physicien américain que j'ai trouvé intéressant pour montrer, finalement, qu'autour de cette notion de séantiquité, il y a, finalement, un champ de liberté que s'autorisent les créateurs, les inventeurs, et tel qu'ils l'expriment, finalement, c'est aussi, finalement, cette possibilité de la séantiquité est un élément, finalement, très démocratique dans nos sociétés. En quelque sorte, ça laisse du jeu. Et dans une phase de notre civilisation où, justement, le numérique est en train de, pour certains, enfin, de nous programmer, de nous cataloguer, de nous catégoriser, eh bien, il est intéressant, en effet, de faire briser la séantiquité. Valentina, je crois que ça va vous permettre aussi de rebondir. Donc, je rappelle que vous êtes commissaire et co-directrice de la garderie Charleau à Paris et à Tel Aviv. Mais il se trouve qu'en plus, vous avez une formation d'anthropologue culturelle et d'histoire de l'art entre l'Italie, on va l'entendre, hein, avec son audicieux accent. Et la France, elle est que vos recherches et vos intérêts autour des influences de la technologie sur la culture contemporaine. On reste dans le sujet. Donc, on va s'intéresser, là, peut-être, à la question des jeux de l'amour et du hasard 2.0. C'est aussi un endroit d'abandon à la question du hasard, alors que, finalement, on a vu dans les interventions de Sarah ou de Monique, finalement, on était quand même dans une notion de hasard métrivé jusqu'ici. Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est aussi le cas et est-ce que c'est ce que vous avez constaté dans l'exposition d'Atlating, qui a été présentée à Paris, donc, à l'avenir Charleau jusqu'à fin juillet 2018 ? Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous parler cet après-midi. Tout à fait, merci. Alors, je manipule l'ordinateur, hein. Oui, merci. Tout à fait, merci. Je présente d'abord l'exposition d'Atlating avant de, justement, répondre sur la question de la serendipité de l'hasard heureux, du coup, qui est celui qui est plus lié à l'amour. Donc, Data Nating, c'est une exposition qui s'interrogeait, en fait, sur l'amour à l'âge d'Internet, qui posait des questions plus que de répondre à des questions. Les questions tournent autour de, justement, comment les nouvelles technologies et les interfaces numériques influençaient notre rapport intime et notre vie amoureuse. Et, en fait, quel impact avait sur tous les domaines romantiques, y compris de la question de l'hasard et de la serendipité ? Donc, j'ai invité des aides d'artistes internationaux, dont vous voyez les images de leurs œuvres alcanes. Qui tournent à l'internet, non ? Ok, c'est bon ? Je vais revenir, oui, tout à l'heure sur les œuvres, peut-être. Donc, les œuvres, explorer les mutations dans la communication amoureuse. Donc, là, vous avez un Jean Schmitt, par exemple, qui avait développé une sorte d'intelligence artificielle, artificielle et simplifiée, avec laquelle on pouvait interagir. Les processus de marchandisation de l'amour, à travers justement les sites des rencontres et ce qu'on appelle les boucaves, comme Tinder. Voilà, ça, c'est l'artiste Tom Gallaire, voilà, qui avait fait cette pièce, cette performance, à New York, sur le métro. Il a développé ce faux casque des réalités virtuelles. Il a juste, juste, juste a posé le logo de Tinder. Voilà, il y a toute une performance où il s'évoquait, c'était un parodi de ce que pourrait être le Tinder de demain. Après, il y avait justement aussi des œuvres qui exploreaient de manière totalement nouvelle de fleurter et de s'aimer. Vous allez voir, donc, les œuvres de Olga Fedorova. Voilà. Où, donc, c'est un artiste qui allait s'interroger sur des nouvelles fantasies, en tout cas de nouvelles pratiques non classiques. Des rénégociations d'identité sexuelle, comme les travails de Adi Wogenet et Pablo Garcia sur les webcomers, où les artistes ont demandé à des webcomers de poser comme des tableaux anciens. Donc, on voyait toute la population de webcomers, c'est des filles, c'est des garçons, c'est des couples, c'est des transexuels. Donc, les artistes les ont invités à poser comme des tableaux qu'ils leur présentaient. Et, en fait, du coup, l'idée de cette exposition, c'était de soulever un débat autour de comment toutes ces dynamiques amoureuses changeaient, et comment elles allaient changer les mœurs et les tableaux. Un autre travail dont je ne vais pas parler, c'est celui qui a les petits cœurs, voilà. Vous voyez, les grands cœurs qui contiennent tous les petits cœurs, qui parlaient, par exemple, du cyberballing, donc encore un changement dans la communication. Et, en fait, ce que je voulais montrer avec l'exposition, c'était pas seulement de poser des questions autour des dynamiques qui sont en train de se passer aujourd'hui, mais les data, les mots data du titre, c'est justement toute la question de la collecte des données, qui est automatique, évidemment, qui fait partie du monde numérique d'aujourd'hui, mais notamment quand il s'agit des questions amoureuses. Il y a certaines cités rencontres en ligne qui posent des questions vraiment élargies autour de soit les habitudes sexuelles, mais aussi tout ce qui est opinion politique, plutôt que habitudes quotidiennes, etc. Donc, l'installation qui, en fait, ont montré ces aspects d'arc, du coup, de l'amour à l'âge d'Internet, c'est l'installation de mini-gourpe Bidnik, où vous allez voir celle qui est rose, avec les néons. En fait, il a pris pour grand-être. Elle a pris pour grand-être. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas cet étage, voilà. Ce sont des écrans avec les têtes des filles, c'est des visages de peau de souïe, des visages de synthèse, qui parlent. Ce n'était pas une norme interactive, c'était juste des filles qui parlent. Et les dialogues que les filles interprétaient, c'était des vrais dialogues du site H.L.M.I.D.Zone, c'est un site des rencontres extra-colibaux canadiens, qui a été hacké il y a trois ans par des hackers, qui ont révélé toutes les données des utilisateurs, ce qui a mené à des conséquences catastrophiques pour les utilisateurs, parce qu'il y avait des données assez personnelles, comme vous allez imaginer. Mais surtout, ce qui a été découvert grâce à cette art de hacking, c'est que la plupart des supposées filles du site, c'était plutôt des chatbots, donc que les gens ont conversé et peut-être allaient tomber amoureuse d'algorithmes. Donc voilà, pour avoir les déposés, nous, aux mains du XXe siècle, à la question de la relation entre les émotions, l'amour et la technologie. Et donc aussi, c'est que la responsabilité, pour moi, qu'il y a derrière au développement de ces sites internet. J'ai aussi, du coup, cherché de construire un peu l'histoire du dating. On ne le voit pas dans cette exposition, en tout cas, parce que les artistes, j'ai plutôt privilégié de montrer les travails de ces artistes. Mais en fait, justement, je me suis posé beaucoup la question du rôle de ce rôle des algorithmes dans l'amour d'aujourd'hui. Et comme le phénomène est vraiment massif, parce qu'apparemment, aujourd'hui, un couple sur cinq se rencontre par ces biais-là, des rencontres en ligne, et qu'on n'en parle pas forcément d'une façon ouverte, alors que c'est un phénomène social... Enfin, je ne sais pas le comparer, mais en tout cas, c'est massif. Du coup, c'est important de comprendre en quoi ce business, comment il est construit au niveau de la recherche de matchmaking, mais aussi de comment ce business est construit, parce que c'est un business qui marche grâce à l'obsolescence de ces rapports. Parce qu'autrement, si tout le monde trouve l'âme-sœur, évidemment, il n'y a plus d'utilisateurs. Donc voilà le « dark side » du site, de la thématique de cette exposition. Et notamment, du coup, pour revenir à la question de la serendipité, en fait, je me suis posée la question, pourquoi aujourd'hui encore cette démarche est stigmatisée, la démarche d'aller chercher quelqu'un pour différentes raisons en ligne ? C'est parce que, en fait, notre culture a été beaucoup plus occidentale, a été construite autour de cette idée de la serendipité au moment justement de la rencontre de quelqu'un. C'est ce moment-là qui est faussé, entre guillemets, par laisser des rencontres, parce qu'il y a une démarche qu'on fait, il n'y a plus de tout l'hasard heureux, du coup, qui est là à nous soutenir, et du coup, automatiquement, l'expérience est considérée non authentique, parce qu'elle est considérée non réelle. Et ce qui a formé et modélé cette idée de serendipité liée à l'amour, c'est le romantisme. C'est à partir de cette époque que l'individu est considéré unique, qu'il y a aussi un lien avec l'amour. L'amour va remplacer la religion, donc tout le côté mystique de l'amour. Voilà, c'est évidemment, c'est pas moi qui dise tout ça, mais c'est des sociologues et des historiens de dating qui existent, comme Hed by Lords, comme les philosophes Dan Silver, par exemple. Et donc, d'un côté, c'est le romantisme comme vision de la vie et ce moment de suspension que l'amour devrait apporter à nos vies. Mais c'est aussi notre culture visuelle, c'est Hollywood, qui a développé ce que les écrivains de scénarios, les scénaristes, appellent le « meet cute », c'est-à-dire que c'est ce moment dans les films romantiques, c'est le moment de leur rencontre. Alors, ok. Du coup, est-ce que vraiment les sites des rencontres annulent la sérénibité ? En fait, il y a plusieurs chercheurs qui le remettent en question, parce que si on va voir comment les algorithmes de certains sites fonctionnent, comme March.com et autres, on va voir que ce qu'ils ont voulu faire, c'est justement de reconstruire une sorte de sérénibité, dans le sens qu'à partir de la psychologie sociale, ils se sont rendus compte que les gens pensaient vouloir des choses qu'ils finalement n'allaient pas chercher réellement. Donc, le fait de monitoriser le comportement des gens sur les sites a permis de développer, pas seulement l'algorithme, mais vraiment de prendre en compte ces sites de façon différente. c'était grâce à un questionnaire qu'il fallait remplir, donc répondre à des questions qu'on pensait vouloir, voilà, qui abordaient des questions qu'on pensait vouloir. Donc, il y a deux développeurs, qui sont Armand Tomre et Gavin Potter, qui ont, au contraire, commencé à développer des... je m'arrête tout de suite... des algorithmes... Il faut encore la mettre dans la pierre aussi, pourquoi pas... Des algorithmes qui montrent... qui vont suivre le comportement des utilisateurs plus que leur opinion. Voilà. C'est... c'est vraiment intéressant de voir là aussi, finalement, comment, à travers l'amour qui est peut-être l'endroit par lequel le hasard va être le plus important, on en arrive à monétiser la question de la plus hasard ou de la sérendipité. On va complètement revenir sur autre chose, Pierre. Donc, en effet, on a un peu explosé le... un peu explosé le timing. J'espère qu'on va avoir du temps d'échanges importants beaucoup. C'est vrai que vous... ce que vous aviez à dire était tellement passionnant. Donc, Pierre, vous avez travaillé à l'Université de Bordeaux en tant que réalisateur en informatique musicale, ainsi qu'en tant qu'ingénieur projet pour un programme art-science de l'initiative d'exemple, on appelle les IDEX. Vous êtes musicien et ingénieur et vous collaborez principalement à la réalisation de projets artistiques interactifs. Et puis, vous avez participé à la conception du logiciel Discord. Vous allez y revenir. Maintenant, vous êtes à Dante et vous êtes aussi artiste sous le nom VPN214, ingénieur-développeur indépendant et membre du collectif OZIA. Alors, quand on a échangé et que je vous ai dit ingénieur et artiste, c'est un peu les deux faces du même médaille dans la relation au hasard pour créer ou développer. Et vous m'avez répondu « Partition, incertitude et improvisation au sein d'une œuvre artistique en temps réel ». Oui, c'est ça. Donc, en fait, durant mes trois années de travail au SCRIM, c'est le studio de création de recherche en informatique et musique expérimentale, qui est relié à un laboratoire d'informatique à Bordeaux, qui s'appelle le Labrie. Pendant trois ans, on a travaillé sur la question de la partition et comment on pouvait intégrer des éléments d'incertitude et éventuellement d'improvisation dans une partition qui a vocation à être jouée en temps réel. Donc là, je ne parle pas de partition papier, comme on peut… On parlait de John Gay, justement. Chacun a un petit peu, chaque compositeur a un petit peu sa méthode pour introduire des notions d'incertitude ou d'aléatoire dans ces partitions. Alors, nous, c'est plutôt à un niveau informatique. C'est-à-dire, vous avez des logiciels comme Reaper, comme Pro Tools pour le son, ou ça peut être Adobe Premiere pour la vidéo, avec des temporalités linéaires. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire avec ce logiciel qui s'appelle Ariscore, c'était d'avoir un logiciel qui pouvait intégrer du temps non linéaire, c'est-à-dire un temps souple, qui permet à l'artiste, ou dans le cas d'un spectacle vivant qui utilise beaucoup de technologies notamment, ou des installations sonores autonomes, des choses comme ça, de pouvoir essayer d'écrire une temporalité qui n'est pas linéaire, mais qui peut être multidimensionnelle, c'est-à-dire, elle peut partir d'un sens ou dans un autre, à partir de stimuli, des choses comme ça. Et donc, écrire une temporalité, qu'on dit souple, pour essayer de, quand on écrit une partition sur scène, ou des choses comme ça, de prendre en compte les différents aléas qui peuvent survenir sur le plateau. Par exemple, un artiste qui est un peu en retard, un danseur avec des capteurs, qui sera un petit peu en retard sur le scénario. Je ne sais pas, moi, il y en a une musique qui est improvisée par un musicien sur scène, et qui prend un peu plus de temps que prévu, ou alors il a fait une fausse note qui a déclenché des choses, qui était imprévue. Voilà, comment on peut gérer ça dans un scénario ? Et donc, nous, on a construit ce logiciel à Escort pour tenter de répondre à cette problématique. Et donc, essayer de fournir à l'auteur, qu'il soit au metteur en scène ou au compéditeur, un certain nombre d'outils et de syntaxes pour lui permettre d'appréhender un environnement souple, comme ça, avec une temporalité souple, et donc avec les différents outils, les outils graphiques qui sont des outils ergonomiques. Voilà, donc je vais vous montrer un petit exemple de partition. Alors, comment ? Ouais. Alors. Déjà, première fois, c'est un truc de trois heures, un peu dans les... Voilà, donc c'est... Voilà, c'est celui-là, ce Piano 3X3. Donc ça, c'était une... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une des premières partitions qu'on a fait avec Escort. Donc c'est avec Alain Bonnardi, qui est maître de conférence à Paris 8, et chercheur associé à l'IRCAM, qui est aussi compositeur. Donc là, c'est une partition pour Piano et Live Electronics, qui s'appelle, comme son nom l'indique, Piano 3X3, où on a, en fait, neuf séquences qui sont représentées par des fragments de partition, qui vont arriver sur le cupitre du pianiste, qui est en fait une tablette tactile sur son cupitre, et il y a neuf fragments qui vont arriver au fur et à mesure sur sa tablette, il devra les jouer. Alors, il les connaît à l'avance, en fait, il les a tous répétés, mais, en fait, ils vont arriver dans un ordre aléatoire. C'est-à-dire, sauf la première et la dernière, qui sont fixes. Donc la séquence 0 et la séquence... En fait, c'est la séquence 8, c'est pas la séquence 7, il y a une erreur, il y a une autre séquence en tout. Et vous avez 6 séquences intermédiaires, ou qui vont être tirées au sort. Alors, elles peuvent être jouées qu'une seule fois chacune, mais elles ont une temporalité différente, c'est-à-dire qu'elles ont un certain nombre de mesures, et elles ont un tempo qui est précisé. Mais voilà, ça, c'est un exemple de schéma qu'on a fait avant d'écrire la partition finale sur iScore, mais c'est le genre de syntaxe qu'on arrive à retrouver sur le logiciel. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des sortes d'abstractions, en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir un tirage d'une séquence à un moment donné, mais on sait pas exactement laquelle, on sait pas combien de temps il va falloir pour l'artiste pour la jouer. Sachant que là, il y a un petit challenge aussi, c'est que l'artiste doit la jouer dans les temps. C'est-à-dire que s'il la joue trop lentement, il va y avoir un blanc avant que la prochaine partition arrive sur son cupitre, sur sa tablette. S'il la joue trop vite, en fait, la partition change, et donc l'artiste n'a pas l'occasion de jouer le fragment jusqu'au bout. Voilà, donc c'est un petit challenge, mais c'est un petit exemple de comment on a travaillé avec iScore pour essayer d'améliorer la syntaxe. Alors, j'ai un autre visuel qui peut vous montrer l'état de iScore actuel, bio-mélicien. Voilà, donc ça, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un exemple généraliste. Ça, c'est un... voilà, ça reprend un petit peu la syntaxe qu'on a eue avec des sortes de petit T et des boitilliers, des choses comme ça. Donc, on a un séquenceur à la manière de Cubase, de Pro Tools, de choses comme ça, qui peut gérer tout un tas de contenus. Donc, c'est pas une demande de l'audio, ça peut être de la vidéo, du contrôle, un peu plus de ce recours de la lumière ou pour autre chose. Mais sa vraie vocation, en fait, c'est pas de gérer les médias en lui-même, mais c'est de gérer d'autres logiciels. En fait, si vous le connectez à des logiciels comme Pro Tools, comme Pure Data, comme Max MSP, tout un tas de choses, même des machines qui seraient sur le plateau, des machines qui recevraient les médias ou des choses comme ça. Et donc, ce logiciel est censé faire un petit peu le chef d'orchestre de ces machines pour tenter d'avoir une partition, finalement, des machines, de ce qui va se passer au niveau du plateau via les machines. Donc, ça peut être aussi au niveau des personnes, s'ils ont des danseurs avec des capteurs ou des choses comme ça, il peut y avoir un retour de ce qui se passe sur le plateau, avec des auditeurs, avec des danseurs, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, c'était vraiment la problématique de pouvoir gérer des aléas, sachant que la machine, elle, elle ne gère pas vraiment l'aléa, alors on lui dit une temporalité, elle l'exécute, elle compte, etc. Mais voilà, le challenge pour nous, c'était d'essayer de lui faire prendre en compte des temporalités un peu plus bizarres. La machine ne gère pas les aléas, mais est-ce qu'il s'est produit des aléas lors d'un live qui a fait que, en fait, le hasard a vraiment eu la place de surgir dans ce live et dans ce temps réel ? Absolument, parce que même, c'était un des premiers spectacles qu'on a fait avec Icecore aussi, où moi, normalement, je devais être relax en régie avec Icecore et juste appuyer sur un espace. En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisqu'on a eu un problème de communication entre une machine qui faisait de la génération de formes 3D en temps réel pour la réalité virtuelle, et qui était synchronisée avec du son, avec de l'audio. Et donc, malheureusement, au bout d'un moment, je ne sais pas, pour une raison, je ne vais pas rentrer dans le détail des raisons du bug, mais la communication s'est coupée entre ces deux instances. Et, en fait, j'ai dû jouer avec Icecore complètement manuellement, c'est-à-dire en accélérant et en ramentissant le temps pour essayer de me recaler avec la vidéo. Parce que le problème de la vidéo, quand il fait de la génération 3D en temps réel, c'est que la machine peut prendre un certain temps pour générer des formes, et qu'il y a un temps qui peut être un petit peu différent selon les utilisations, parce qu'il y avait un petit peu d'aléatoire aussi, on y revient dans cette génération. Donc, il fallait établir des points de synchronisation avec la vidéo. Et là, malheureusement, j'ai dû faire la synchronisation complètement manuellement. Mais ce qui était... Alors, ce n'était pas forcément très intéressant pour le public, et je ne pense pas que le public s'engage s'est rendu compte de quoi que ce soit, en fait. Parce que c'est un spectacle qui est assez compliqué avec beaucoup de choses, donc c'est... Voilà. Mais, par contre, pour moi, c'était une expérience absolument formidable, parce que c'est la première fois où je jouais vraiment avec le temps, à essayer de ralentir et d'accélérer le temps pour essayer de rattraper la vidéo. Donc ça, c'était... D'une manière, on va dire, pour un musicien, c'était hyper intéressant de pouvoir jouer, vraiment, avec le temps et plus avec du média en tant que tel quoi. Voilà. Alors, dans le sujet de la table ronde, et puis un peu en préparant et en réfléchissant, j'avais l'impression que le hasard et les aléas, c'était une sorte de... C'était une capacité d'état d'espace politique, c'était une capacité de lâcher prise aussi, donc de laisser le hasard faire, comme on dit. Mais, finalement, en nous entendant que ça soit dans la façon dont le hasard, la serendipité ou les aléas sont traités dans des projets artistiques, sur des questions culturelles, politiques et économiques, en fait, le hasard, il n'y a pas de lâcher prise possible, en fait, en réalité. On n'est que dans une... On n'est que dans une volonté de contrôle et de contrôler la question de l'aléas, du hana ou même de la serendipité. Je ne sais pas, Sarah, nous, Pierre, Anne-Gou, Valentina ? Moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de contradiction, en fait, entre cette histoire de contrôle, de méthode et de lâcher prise, puisque précisément, en tout cas pour les parties dont j'ai parlé tout à l'heure, le protocole et la règle qui vont se fixer va leur permettre de s'ouvrir à quelque chose d'extérieur, d'accepter quelque chose qu'ils n'ont pas choisi et qu'il faut en passer, en fait, par cette forme de discipline pour que quelque chose de nouveau vraiment advienne, en fait. Il y a ce geste qui n'est quand même pas évident pour un artiste de dire que je décide d'accepter des données du hasard telle qu'elle et si ça produit un son qui vraiment vous dérange, là, tant pis, je l'intègre quand même et j'en fais quelque chose. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas de contradiction. Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne ensemble. Pierre, avant de passer la parole à Denis, parce que finalement, vous avez parlé à partir de votre posture d'artiste, en tant qu'ingénieur, le lâcher prise et s'en remettre au hasard. C'est un peu compliqué pour du développement informatique. Alors, ça peut être compliqué et en même temps, on a beaucoup de logiciels, ce qu'on appelle des embellions d'information au niveau, comme MaxMSP, comme SuperCollider ou ce genre, ou Pure Data ou des choses comme ça, où, en fait, c'est très facile de générer des programmes qui font de l'aléatoire et qui font des choses hyper bizarres parfois, qui ne donnent rien la plupart du temps, mais qui peuvent donner des choses vraiment intéressantes. Alors, pour des développements lourds comme ce genre de logiciels, bien entendu, l'aléatoire, le hasard, etc., à part certaines applications pour la cryptographie, par exemple, ou des choses comme ça, on n'en veut pas, on ne veut pas laisser au hasard. De toute façon, la machine ne nous donne pas forcément l'opportunité, ne nous laisse pas forcément l'opportunité de construire des choses au hasard, parce que sinon, le compilateur, il ne va pas pouvoir compiler, tout simplement. Il est un peu bête et méchant. Des mots ? Alors, je vais partir de la pratique des sérends IPD que je vais développer dans les carrefours, et je vais reprendre un certain exemple avant cela, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Alors, sachant qu'on a des cinq commentaires. Oui, je voulais mentionner que toutes ces choses sur la sérends IPD se renvoient vers deux scientifiques, nous avons Daniel Boutier et Bec Van Lendel, Daniel Boutier qui est chercheur en sciences juridiques au CERSA, et donc Van Lendel qui est un chercheur en sciences médicales de Groningen, et qui ont produit un ouvrage qui a fait référence le premier en France en 2008. Donc là, je voulais les citer. Et dans le cadre des possibilités, on a eu une démarche qui était volontairement de suffisant de la sérendibilité, c'est-à-dire qu'on avait deux principes. Le pousse-là, c'était de mettre en valeur des innovateurs par numérique. Et il n'y avait aucune thématique, et on n'annonçait jamais à l'avance ce qu'il allait nous présenter. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un public qui venait sans schéma préconçu. Hop, la seule entrée, c'était qu'il y avait du numérique et que ça pouvait être innovable. Et, évidemment, avec l'idée de mixer des entrepreneurs, des créateurs, des personnes, finalement, qui avaient une intuition, une initiative. Et ce qui était très intéressant, c'est que, systématiquement, ça créait des reciprocités immédiates. Donc là, on voyait bien que, si je reprends la phrase de Pasteur à l'esprit préparé, c'est-à-dire que je viens en ayant, en prenant le risque de perdre mon temps, et ça m'en fait gagner. Et alors, par rapport à la question posée, je voulais revenir aux travaux qu'on avait pu justement mettre en valeur dans Descartours, je pense particulièrement aux travaux de Gwenola et Stéphane de Goutin, qui avaient présenté Random GPS. Et Random GPS, en fait, c'était l'idée du GPS pour se perdre. Et je suis convaincu que c'est un produit du futur, au sens le plus marketing qu'il soit, dans le sens où on est justement dans des univers très déterminés. La numérisation de notre civilisation nous engage résolument dans ce paramétrage absolu de nos vies. Et donc, je pense que là, on a en effet l'émergence à venir de créations et de produits et de terrains, justement, qui vont appeler, justement, de l'inattendu le plus possible. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui dématérialise, et en parallèle, on rematérialise à tout craint, confère les Fab Labs. En effet, on crée du réseau planétaire et on n'a jamais, dans l'univers des lumières, on n'a jamais créé autant de rencontres, d'espaces présentiels, d'opportunités présentielles entre les gens. Donc, il y a ce paradoxe. Et c'est sur la question de, en effet, bien entendu, je pense que ça va vraiment aller dans cette direction. En fait, chaque période génère son compte en rapport au hasard en fonction du temps social, économique, politique, dans lequel on est. Oui, complètement, je voulais continuer, justement, cette amivalence qui est très intéressante entre les outils qui nous ont donné le garçon numérique, la communication sexuelle, qui a pris presque la priorité par rapport à la communication vocale. et, bon, je voudrais venir à la question de nos comportements. Je trouve que, de plus en plus, on va vers un monde où l'achat de prise et les hasards est du moins et moins possible, même dans la communication. Il y a aussi une chercheuse de l'Hermatic qui a créé un livre qui s'appelle « I'm all together » qui dit qu'on est en train de perdre, justement, cette capacité dans notre cerveau de spontanité qui va avec, justement, tout ce qui est laissé aller, l'hasard, laissé l'inhibité, tout ça. Je trouve que c'est une perspective intéressante, peut-être effrayante, mais à explorer. J'avais une question à poser, justement, par rapport au Déti, parce que tout ce que tu as raconté, moi, ça me fait penser qu'un des succès mythiques, ça a permis à des personnes qui étaient dans des petits villages ou des endroits, finalement, où on est entre soi, de rencontrer des personnes hors de leur territoire. Donc, clairement, là, pour le coup, ça permettait de sortir d'un déterminisme social. Tout à fait. Oui, justement, je ne sais pas, les graphiques ici, mais effectivement, c'est un peu une idée qu'il y a cette rencontre due à l'hasard à la séréniquité. La plupart du temps, là, les soirs, les gens s'est rencontrés parce qu'on était à l'école ensemble, parce qu'il y avait une proximité territoriale, parce que les familles, je les ai rencontrées, etc. Donc, c'est récemment qu'on parle de cette relation. Effectivement, je trouve que malgré tout le côté que j'ai souligné tout à l'heure, collecter des données, etc., il y a des avantages qui sont dus au site des rencontres, qui est, par exemple, l'ouverture du bassin du possible, et aussi, par rapport à ces algorithmes d'épicillance dont j'ai parlé, ces préférences à se prévéler, au final, élargit aussi ce qu'on pense, qui est fait pour nous, en fait, dans le champ de la création. Oui, la question de sortir du déterminisme, c'est en effet un sujet important dans le fait de se remettre au hasard des algorithmes. Je dirais bien que ça pourrait être une sorte de petite conclusion de votre échange, si on veut rester à peu près dans les temps qu'on avait fixés pour cette table ronde. Je me tourne vers ça, est-ce que la question de la spontanéité existe encore, ou est-ce que, comme nous prédit Valentina, elle va disparaître ou elle a disparu, et en termes de spontanéité, est-ce que quelqu'un a une question à poser dans la salle ? Non. Oui. Alors, il y a un monsieur qui est spontané. Oui, alors... Pendant notre table ronde, j'ai réussi à la question suivante. Dans le fond, le hasard est différent de l'inconnu, et l'inconnu autre que le profil de notre ignorance. Vous avez deux heures. Alors, qui va répondre à cette question ? En 5 minutes. En 5 minutes, il m'interpelle en plus. Ça va, ça c'est une question pour toi, finalement. Allez, Pierre. Alors moi, c'est plus une autre question qui est rejoint, mais plus qu'une réponse. par exemple, je reprends mon cas d'essayer d'intégrer de l'incertitude dans une partition, c'est-à-dire essayer de voir qu'un musicien va faire des choses complètement incongrues, qui n'étaient pas attendues à la partition, etc. Si on veut essayer de formaliser ça déjà dans une partition, est-ce que ça reste de l'inattendu, si vous voulez ? Est-ce que le fait de formaliser quelque chose à l'écrit, on sait qu'il va se passer peut-être quelque chose d'inconnu à ce moment-là, ou à peu près à ce moment-là ? Est-ce que ça reste de l'imprévisibilité ? Est-ce que ça reste de l'inconnu ou pas ? Donc voilà, c'est... C'est ça, est-ce que l'inconnu existe, finalement ? Sarah ? Oui, cette articulation entre inconnu et hasard, c'est sûr qu'elle est très forte. Ça a été une des réponses à la définition du hasard apportée par certains philosophes, de dire que finalement, le hasard, c'est l'autre nom de l'ignorance, c'est pour ça que c'est une notion assez relative qui se dépasse dans le temps, c'est qu'on appelle hasard tout ce qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on n'est pas tout à fait encore en mesure d'expliquer. Mais bon, en même temps, je crois qu'on peut le rabattre sur cette question de l'inconnu, c'est peut-être une catégorie un petit peu trop générale, qui nous fait perdre cette surprise du hasard, ce caractère déconcertant, ce trouble qu'il génère parce qu'il réserve avec d'autres choses... Voilà, c'est pas juste... Je crois qu'on s'en débarrasserait un peu trop vite, on se dit bon, on va le hasard sur tout ce qu'on ne comprend pas. par rapport. Voilà. Vous auriez une réponse en trois minutes finalement ? Pour répondre aussi à réagir, pour moi, plus on avance en âge, plus on découvre l'inconnu ou les inconnus. Donc c'est aussi... Ce rapport à l'ANDPT, c'est peut-être aussi un signe... Il faut pas avoir une question de maturité. Pour le cas de l'art de Sagesse ? Moi, je me demandais en vous écoutant, et ça va faire le lien avec la prochaine conférence, qui soit critique du coup. Bravo, ma chanson ! Je me demandais si c'est possible de créer, en fait, de l'intrévisible, avec des outils qui sont, par exemple, justement faits pour prévoir le cadre dans lequel vont évoler certaines choses. L'intrévisible, il va être... Il y a deux niveaux de lecture. L'intrévisible va sûrement être au niveau du public, qui va justement trouver des choses incongrues, étonnantes et stupéfiantes. Mais en amont, il y a quelqu'un qui a travaillé comme d'Exceler-Pierre, sur un code, en fait. Voilà. Et donc, il, pour le coup, est un outil qui va permettre de prévoir et de construire une architecture, en fait, de comportement et de... Je prendrais l'exemple d'une oeuvre... Alors, je m'excuse, parce que je n'ai plus en tête le nombre des auteurs, c'était des étudiants de l'école de Poussard-Lex, qui avaient interfacé les anémomètres de 30 aéroports du monde, avec une feuille de papier, et il y avait un stylo qui était poussé par des vents, des 30 ventilos. Et donc là, il y avait la création d'une oeuvre totalement aléatoire. Donc là, c'était les éléments, les éléments, au sens du vent, qui déterminaient, finalement, cette oeuvre qui était à chaque fois originale. Du coup, l'aléateur se trouve dans la nature, là. Voilà. C'est... 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 C'est avec la... On arrive à John Keyes. Oui. Alors, pour revenir à la nature, justement, en informatique, quand on propose des outils qui sont liés à l'aléatoire, des générateurs de nombres aléatoires, etc. Bon, généralement, c'est des nombres qu'on appelle pseudo-aléatoires. C'est-à-dire, c'est à partir de séquences, de séquences mathématiques, etc. Et qui ont... Qui sont, on dit, semblables, très semblables à de l'aléatoire parfait, mais qui ne s'est pas de l'aléatoire parfait. Parce qu'on a la possibilité de décoder ces séquences et de revenir à ce chose, et éventuellement d'obtenir même des motifs quand la complexité est moindre. C'est-à-dire qu'on va... Par exemple, si vous vous appliquez ça à la musique ou à l'audio, quand vous vous mettez une modulation d'un paramètre, par exemple la fréquence sonore ou des choses comme ça, sur un générateur aléatoire, si le générateur aléatoire est très simple et peu complexe, vous allez entendre le motif. Vous allez entendre que ce n'est pas forcément vraiment de l'aléatoire parce que vous entendez une sorte de pattern récurrent, même s'il n'y a pas toujours bon moment ou ce genre de choses. Mais l'aléatoire, effectivement, dans la nature, vous le retrouvez dans l'électromagnétique, dans les radiations, dans les choses comme ça, dans des phénomènes qui induisent du chaos. Et on en parlait un midi, justement, la chose très simple que vous pouvez observer, peut-être que vous en avez chez vous, des lampes à lave, des lave-à-lampes, les fameuses lave-à-lampes, qui sont faites avec de la cire fondue et donc qui réagissent à des phénomènes thermiques, à différents phénomènes naturels qui sont, voilà, pour l'occasion de l'aléatoire, parfaits, si j'ose dire. Et alors, certains, pour produire numériquement, on va dire avec l'ordinateur de l'aléatoire de cette nature, ils prennent, justement, leur webcam, ils filment ces lave-à-lampes, et d'autres phénomènes, et ils vont produire l'aléatoire à partir, en fait, des lave-à-lampes. Donc ils vont numériser, échantillonner ce qui se produit avec ces lave-à-lampes, et ils vont produire de l'aléatoire parfait, ce qui est nécessaire, par exemple, en cryptographie, mais on ne peut pas laisser du tout du pseudo-aléatoire régir les règles de cryptographie, parce que c'est trop dangereux. Peut-être qu'on va terminer, Clore, sur ce petit conseil débrouillé, ou bien, bien, comme ça. Merci beaucoup, c'était de se plaper un rapport. Ça se termine comme ça. Martin, est-ce que je te laisse annoncer la suite ? Oui, déjà, merci. Merci à tous. Absolument merci à tous nos intervenants, et merci à vous de continuer à proposer ces tableaux autour de ERR404. Rendez-vous au prochain épisode. Sans doute. Et puis, merci à toi de les organiser avec nous. Avec plaisir. Merci à vous, enfin, d'avoir participé avec nous à cette table ronde, et puis on se donne rendez-vous d'ici dix petites minutes, dix grosses minutes plutôt, pour la suite, donc une table ronde qui sera sur la thématique de la politique école. A tout de suite. Merci encore.